Donc, au laboratoire 11, on avait donc sauvegardé les données sous la forme, c'est en numéro 2, sous la forme de texte, de données binaires sur la forme de texte et au niveau aussi de données sous la forme de texte directement. Il y a deux façons de sauvegarder les données, il y a aussi des données binaires mais de format TDMI. En fait, sous forme de texte, ça nous permet donc de facilement, on peut copier et coller les importés dans Excel, n'importe qui, on peut partager cela avec n'importe qui. Données binaires, ce n'est pas très clair, en fait, on a des caractères, ça semble être un gros charabia. Je vais vous montrer comment les récupérer, ces données-là, donc dans la bio pour aller lire ces données-là. Je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous, j'avais déjà, moi, indiqué un peu comme ici, les quatre premiers octets. Donc, on a trois octets ici qui sont des caractères nuls et ici, D, sa référence à ce qui est, c'est ça. Techniquement, ça, c'est quatre octets. Donc, quatre octets, 32 bits et si je convertis ça en U32, ça me donne 100 parce que D dans la octet à ce qui, sa valeur à ce qui, c'est 100. Donc, on a ça. Puis ensuite, on a comme 800 autres caractères, 800 autres octets qui représentent donc nos 100 données doubles pour qui ont 8 octets à chacune. Il va falloir être capable de les convertir. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est ça après ma première valeur double à convertir et ainsi de suite. Donc, prendre ces blocs d'arrière-là et les convertir. Dans la bio, il y a des fonctions qui permettent de faire ça. On l'a fait dans n'importe quel langage de programmation. Donc, nous, on va le faire dans la bio directement. Donc, juste laisser ça en bas. Donc, ici, si on va donc entrer et sortir sur fichier, on peut aller ouvrir un fichier. On va aller ouvrir notre fichier. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement aller lire dans notre fichier. Je vais tasser ça un petit peu. Donc, read, write. On peut juste faire un read, on est. Nous, ce qu'on veut, c'est aller lire notre fichier binaire. Je vais mettre un read, on est. Je vais mettre une commande pour le chemin du fichier. On va tout de suite aller sélectionner notre fichier du laboratoire 11. Données binaires.txt. Donc, c'est notre fichier qui est juste ici. Là, on va mettre mes données binaires qui sont là. Donc, on va édition, désigner l'heure actuelle comme par défaut. On va regarder le fichier. Et si je vais donc dans les fonctions d'entrée et sortie sur fichier, on peut fermer aussi le fichier. On va faire ça. Et on va tout de suite aller donc dans les fonctions avancées parce que je pourrais aller lire les données binaires. Ça, on l'a étudié tantôt. Mais il faut que je sache qu'est-ce que je veux lire finalement. Ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, ce que je veux lire finalement. Nous, on va faire du big and the end de toute façon, mais on va laisser comme ça avec la lecture des données, mais on ne va pas tout de suite aller les lire. On peut aller donc dans les fonctions avancées. Je pourrais donc par exemple regarder la taille du fichier et on pourrait essayer d'obtenir la position à quel endroit on est dans le fichier. Donc, on va aller ouvrir ça. Je vais juste aller regarder qu'est-ce qu'on a comme valeur. Donc, la taille du fichier. Créer un indicateur. Donc, ça nous donne la taille du fichier en octets et créer un indicateur ici. À quelle position je me trouve dans le fichier en octets. Ici, j'exécute ça. Vous voyez, je viens d'ouvrir le fichier. Et là, pour l'instant, c'est un peu comme si mon curseur était à la position 0. Enfin, 804 octets. Ici, dans mon fichier binaire, sous la représentation du texte, chacun des octets. Donc, mes octets, c'est 8 bits. Et c'est représenté par un caractère. Le caractère, donc, il faut se référer à notre table la ski. Pour savoir, ça correspond donc à quel nombre en 0 et en 55. parce qu'on a 8 octets. Donc, 8 octets, ça nous donne une valeur entre 0 et 255. Donc, j'ai 804 octets, donc 804 caractères. On pourrait les compter. Donc, 804, pourquoi? Bien, j'ai les 4 premiers qui me donnent la taille du tableau que j'ai sauvegardé. Parce qu'on sauvegardait un tableau de données. Et les 800 autres octets, c'est pour les données du tableau. Donc, j'avais 100 d'un tableau. Et une valeur double, c'est 8 octets, donc 800. Donc, c'est pour ça, donc mon tableau prend 800 octets parce que j'ai 100 éléments. Et une valeur double, ça prend 8 octets, donc 8 fois 100. 800 plus le 4 octets à cause de la taille du tableau. C'est un tableau indé. Fait que j'ai simplement, donc, une seule dimension à stocker. Donc, on va y aller avec ça. Fait qu'on va comme lire, donc, on pourrait peut-être aller lire la taille du tableau. Fait qu'on va rajouter ça. Donc, c'est pas nécessaire. On pourrait les enlever, mais je vais quand même le laisser là, pareil. Donc, on a peut-être lire la taille et on est allé voir où on est dans le fichier binaire. Puis là, ce qui va se passer, on va aller lire le premier élément du fichier binaire. Fait que je vais juste monter ici. Donc, je vais aller lire binaire. Là, le fichier binaire, il faut que je lui dise qu'est-ce que je veux lire, finalement. Fait qu'en gros, l'ordre des octets, c'est quand même important pour que je fasse la correction correctement. Je vais mettre une constante, mais par défaut, je pense que c'est Big Endian. On va le laisser comme ça. Le nombre d'éléments qu'on va lire, on veut juste lire un élément. Je vais aller lire la taille du tableau. Fait qu'il y a une constante. C'est un élément. Par défaut, c'est un, là. J'aurais pu le laisser là. Et on va aller mettre ça ici. Et là, ici, ce qui est important, c'est le type de demi. Fait que moi, je sais que dans mon fichier binaire, ici, mes quatre premiers octets, c'est en U32. Et c'est la taille du tableau. Là, je vais lui dire, donc, le type d'élément. Je vais mettre une constante pour mon type d'élément. Et je vais lui mettre une représentation, donc, en U32. Fait que c'est vraiment ça que je mets, donc, le U32, ici. Et là, il va savoir comme je lui mets une constante, peu importe, je vais lui mettre n'importe quoi. Puis c'est en format U32. Ça me permet, justement, donc, de lui dire, ben, va lire quatre octets. Parce que U32, c'est quatre octets, là. 32 bits. J'ai quatre octets de... quatre octets de huit bits. Donc, quatre fois huit, ça fait 32. Donc, ça me permet de lire les bonnes valeurs. Et là, ici, on va sortir mes données sous la forme d'un tableau. Parce que j'aurais pu en lire plusieurs. Donc, je vais créer un indicateur, ici. Et ça devrait être ma taille. Ça devrait être... Donc, ma taille du tableau. On devrait avoir 100, ici. Puis, on ne devrait pas avoir d'autres données, parce que j'ai juste d'aller lire une seule donnée. Et on pourrait mettre fin à ça. On pourrait peut-être aller voir où on est rendu dans le fichier. Ça, c'est pas une mauvaise idée. On va aller voir où on est rendu dans le fichier, après avoir lu la taille. Donc... Et on va fermer ça. On va regarder créer un indicateur. On va regarder juste où on est rendu. Donc, offset 2. Ça, c'est le deuxième. Enfin, au début, on ouvre le fichier. On devrait être à la position 0. Si tout a bien été, je vais lire, donc, les 4 premiers octets qui vont me convertir en 100. Et je devrais être à la position 4, donc, dans mon fichier. Donc, on va exécuter ça. Et, c'est ce qui s'est passé, justement. Donc, ici, au départ, je prends la taille de mon fichier 804 octets. Ensuite, je note la position. Je n'ai pas encore lu rien. fait que je suis en position 0. Ici, je viens lire, donc, un élément. Le type d'élément qui est ici. Je lui ai mis une représentation U32. Et là, on m'est sorti un tableau avec mes éléments. Ici, donc, j'ai 100. C'est donc ce qui correspond à ce que j'ai juste ici. Pas juste ici. Juste ici. Donc, la taille de mon tableau. Donc, il a converti ces 4 octets-là pour obtenir 100. Et, maintenant, donc, on a fermé ce qui s'est passé. Ensuite, comme j'ai lu les 4 octets, c'est comme si on avait lu, donc, ici. Donc, je déplace mon curseur. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai lu ça. Donc, je fais la position 4, maintenant. Là, je suis prêt à lire le reste du fichier. Donc, je suis au bon endroit du fichier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller lire les éléments. Donc, ici, je vais aller relire une autre fois. Maintenant, ce que je veux lire, c'est des données, donc, double. Alors, en fin de compte, mon tableau, donc, ici, j'ai des données sous la forme de double. Ici, je vais regarder la représentation pour être sûr de ne pas me trouver. Je suis en format double. Donc, type de données double. Ici, je peux envoyer la référence au fichier binaire, l'erreur ici. Ensuite, l'ordre. Je peux encore regarder la même chose. Je n'aurais pu rien mettre. En fait, on va juste mettre deux fois la même chose. plus facile, là. Comme ça. Le nombre de données, bien, j'ai 100 éléments. Enfin, je pourrais mettre contrôle, colonne, constante, mettre 100. Sauf que ça se pourrait que je serais un nom du fichier binaire et que je n'ai pas 100 données que je change de valeur de données. Je vous souviens, comme je récupérais ici mon 100, je prends ce 100-là que je vais envoyer là. Sauf, il faut simplement que je prenne la fonction indexion de tableau. Donc, il prend ce tableau-là qui va chercher le premier élément. Donc, on va juste aller chercher l'élément ND0. Et c'est justement mon petit 100 que je mets là. Je vais créer un indicateur. Donc, ça va être toutes mes données que je vais avoir vont être stockés dans cet indicateur-là. Je vais pouvoir mettre juste ici. Je me sens bien beaucoup. Donc, la taille. Je vais mettre le fichier initialement, le fichier à la fin. Et puis, tant qu'à être, je pourrais aller vérifier. Je suis rendu dans le fichier. Je devrais être rendu à la toute fin. Donc, on pourrait vérifier qu'on est bien rendu à la fin du fichier. Donc, ici, je vais me renseigner à nouveau où je suis rendu dans mon fichier binaire. Techniquement, je devrais être rendu à 804. Je vais créer un indicateur. Donc, je devrais être rendu à 804 à la toute fin de mon fichier. Et ici, ça, c'est la taille des données. Donc, ça, c'est peut-être même pour que je devienne l'afficher. Ça, ça va être vraiment mes données de tension sur un binar. Je vais avoir un tableau avec 100 éléments qui vont être affichés là-dedans. Et là, je pense, je ne me suis pas trompé. Je peux tout de suite exécuter ça. Et oui, ça fonctionne bien. On voit que je réussis à sortir mes données. Si j'ai un tableau qui est sans éléments, si je vais à 99, ce sera mon dernier élément. De 0 à 99 éléments. Donc, j'ai bien 100 éléments. Et en plus, je remarque, au début, j'ouvre mon fichier. Je suis à la position 0 en octets. Ensuite, je lis la taille. Donc, je lis les 4 premiers octets. Donc, je lis la taille du tableau. La position, je me retrouve dans les 4. Il reste à 800 lire. Et là, je vais lire mon... Ici, je vais lire le tableau. Donc, de donner les doubles. Donc, j'envoie mes 100 valeurs. Si j'envoie 100, pour dire les 100 valeurs. La représentation double. Je sais que double, c'est 8 octets. Ça fait que ça dit... Donc, je lis 100 valeurs de 8 octets chacune. Et on va mettre ça dans un tableau de double. On va mettre ça dans un tableau de 100 valeurs. Je vais voir la position. Pour voir si j'ai bien la fin du fichier. On voit bien que je suis à la fin du fichier. Parce que je suis rendu à la position 804. Et la taille, c'est 804 en octets. Et là, je peux fermer mon fichier. Et je peux même aller donc comparer avec mes données de texte que j'avais. Puis, on voit texte. On arrêtait après trois chiffres, après la virgule. Mais ici, on a un petit peu plus de valeurs. Ça fait que là, c'est exactement les mêmes valeurs qu'on avait sauvegardées. Donc, dans notre fichier binaire. On a tout ça ici. En gros, le fichier binaire, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Je ne peux pas l'ouvrir dans un éducateur de texte ou... Comment dire ça? L'ouvrir dans Excel. Mais si quelqu'un connaît la structure de votre fichier binaire. Comment vous l'avez fait? Ou vous-même. Vous pouvez facilement récupérer les données. On pourrait facilement récupérer les données. Et c'est la façon la plus optimale de sauvegarder vos données. En termes d'espace et de rapidité de lecture. Parce que sinon, ça devient quand même beaucoup plus complexe à lire données avec la même précision. Ça prend plus d'espace. Les sauvegarder. Donc, le fichier binaire, c'est... Si vous avez beaucoup de données à sauvegarder, c'est à prioriser. C'est certain que les fichiers TDMS, comme on a fait, c'est... Dans la bio, c'est beaucoup plus facile. Donc, en termes d'écriture et de lecture. En plus, on peut les importer facilement dans Excel en raison. Donc, c'est un petit plugin que la bio installe dans Excel. Donc, ça va quand même bien. Mais, par contre, les fichiers TDMS, c'est quand même... Pour quelqu'un qui est extérieur à la bio, qui ne fait pas de la bio, c'est plus complexe. Ça pourrait, des fois, être mieux de faire un fichier binaire. Puis, tout de suite, donner à la personne la structure que vous avez utilisée pour sauvegarder votre fichier binaire. Comme ça, dans n'importe quel langage de programmation, on va pouvoir ouvrir votre fichier binaire et convertir les données sous la forme de tableaux avec les bonnes valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour ouvrir nos fichiers binaires.